Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous êtes à l'Église protestante évangélique d'Éternes, version YouTube, et je vous souhaite la bienvenue, qui que vous soyez. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous réunissons, c'est en son nom, c'est à son nom que nous voulons rendre gloire. Que vous soyez croyants ou pas du tout, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à lâcher un petit bonjour dans le chat en bas à droite de votre écran. Nous voulons toujours que nos rencontres d'Église, nos célébrations de notre Dieu, soient des moments d'accueil, de réflexion, d'ouverture, de cheminement pour chacun. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui se posent des questions. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus, sentez-vous chez vous, comme si vous étiez chez vous. Sachez que nous croyons qu'une Église locale, elle a besoin de se retrouver physiquement, pour pouvoir se regarder les yeux dans les yeux, pour pouvoir s'aimer comme Jésus nous ordonne de nous aimer les uns les autres. Mais en attendant que ce soit possible physiquement, nous nous retrouvons via cette vidéo, et puis aussi par des rencontres par Zoom. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail, En attendant de pouvoir nous retrouver physiquement, nous faisons ce que nous pouvons, et nous nous réjouissons que certains puissent nous rejoindre, alors que venir à la chapelle aurait été difficile, ou peut-être même impossible pour certains. Nous savons très bien que YouTube et d'autres vous proposent un nombre presque sans limite de vidéos qui vous intéressent, et leurs algorithmes savent discerner ce qui vous intéresse. Eh bien, merci de choisir de passer ce temps avec nous, d'écouter, de réfléchir, peut-être même chanter avec nous. Nous sommes reconnaissants de ce choix que vous avez fait. J'aimerais commencer avec des paroles de Jésus, ça se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, je vais juste lire, je vous invite à écouter simplement. Jésus dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appris amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Nous allons parler aujourd'hui de l'amitié. Nous allons parler de la sagesse de Dieu dont nous avons besoin. Nous croyons que la meilleure amitié, c'est l'amitié qu'offre Jésus. Il nous permet, il nous offre la possibilité d'être les amis du Seigneur de l'univers. Nous allons voir aujourd'hui la vraie sagesse, c'est l'amitié avec Christ et c'est lui qui nous rend plus sages pour faire de nous des bons amis. Alors je vous propose de vous lever si vous en avez la force. Et de dire cette réponse d'appel à l'Assemblée. Nous traversons les proverbes ensemble et donc nous voulons prendre ce thème des proverbes, de la crainte de l'Éternel, comme thème pour nos rencontres. Moi je vais dire la phrase et puis je vous propose de répondre par les mots qui sont suivis par Assemblée. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Notre premier chant c'est « Mon seul abri c'est toi » Et je passe la main à Nathalie et Marc-Étienne pour chanter avec nous. « Mon seul abri c'est toi » Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chanteras Car tu me délivres Et chaque fois que j'ai peur Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi Et dans ma fréquence Et dans ma fréquence Le Seigneur de l'enfant Mon seul abri c'est toi Toujours mon cœur te chanteras Car tu me délivres Et chaque fois que j'ai peur Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi Et dans ma fréquence Le Seigneur de l'enfant Je m'appuie sur toi Proverbe 1, verset 10 à 19 Mon fils Si des pécheurs veulent te séduire N'accepte pas S'ils disent Viens avec nous Dressons des embûches Versons du sang Tendons sans cause Des pièges à l'innocent Engloutissons-les tout vif Comme le séjour des morts Et tout entier Comme ceux qui descendent Dans la fosse Nous trouverons toutes sortes De biens précieux Nous remplirons de butins Nos maisons Tu auras ta part avec nous Il n'y aura qu'une bourse Pour nous tous Mon fils Ne te mets pas en chemin avec eux Détourne ton pied De leur sentier Car leurs pieds Coursent au mal Et ils ont hâte De répandre dans le sang Car c'est en vain Qu'on jette le filet Devant les yeux De tous ceux De tous ceux Qui a des ailes Et eux C'est contre leur propre sang Qu'ils dressent des embûches C'est à leur vie Qu'ils tendent des pièges Telles sont les voies De celui qui est avide D'un gain illicite Qui prend la vie De celui qui la possède L'amitié est bonne en soi Mais c'est aussi prendre un risque Certains amis Peuvent nous attirer Vers de mauvais chemins Parce que nous sommes parfois Pris dans ces mauvais chemins Il est juste et bon pour nous De venir devant Dieu Avec lucidité Nous avons parfois Même souvent Manqué de sagesse La folie du péché Et du mal De l'injustice Nous a séduit Trop souvent Et donc je vous propose Une prière de confession Et je vous invite A la lire Avant de la dire Pour que vous puissiez La dire de vous En bonne conscience Donc Je vous laisse prendre connaissance De cette prière Et puis nous la direons ensemble Ensemble nous prions Seigneur Dieu Notre Père Céleste Nous avons péché contre toi En pensée En parole Et en actes Nous ne t'avons pas aimé De tout notre cœur Et nous n'avons pas aimé Notre prochain Comme nous-mêmes Aie pitié de nous Purifie-nous de nos péchés Et aide-nous Par ta grâce En Jésus Notre Roi À sûrement Tes mal Par le bien Au nom de Christ Ton Fils Amen Je vous invite A quelques instants De réflexion silencieuse Que chacun puisse dire Adieu ce qu'il a à lui dire Nous continuons avec une lecture Dans 1 Corinthiens 1 Et j'invite Samuel à venir 1 Corinthiens 1 Verset 28 A 31 Dieu a choisi les choses viles du monde Celles qu'on les prises Celles qui ne sont pas Pour réduire à rien Celles qui sont Afin que nul chair Ne se glorifie devant nous Or c'est par lui Que vous êtes en Christ Jésus Qui de par Dieu A été fait pour nous Sagesse et aussi justice Sanctification Et rédemption Afin Comme il est écrit Que celui qui se glorifie Se glorifie dans le Seigneur Merci Samuel À l'Église éterne Avec des millions de personnes Autour du monde Nous confessons Que Jésus-Christ Est le véritable ami parfait La sagesse La justice La rédemption Il a donné sa vie Il a donné sa vie Pour ses amis Et en faisant confiance A Jésus En nous reposant Sur lui seul Notre pardon est assuré Notre sécurité Est garantie Quelles que soient Nos circonstances Notre ami Jésus Qui est roi de l'univers Il est un sauveur Tout puissant Nous nous glorifions Dans ce Seigneur Et en lui seul Jésus est la sagesse de Dieu Nous voulons écouter Cette sagesse Afin de pouvoir bien suivre Cette sagesse Je vais prier pour Marc-Étienne Avant de lui passer la main Pour la prédication Prions ensemble Notre Père Céleste Que ta parole Soit notre règle de vie Que ton esprit Soit notre maître Qui nous enseigne Que le réellement De ta gloire Soit notre priorité ultime Amen Bonjour Je me joins Aux salutations De Edouard Et j'espère Que vous êtes bien installés On va ouvrir Le livre des Proverbes Ensemble Ce matin Et je vais En fait Partir avec une lecture D'emblée Mais juste Conctuée Mon explication De différents Versets bibliques J'essaierai De différentes références Donc Si vous voulez Prendre note Pour y revenir Quand vous avez Un moment pour cela Ce serait L'idée De faire comme ça Le thème Que je vous propose De regarder Ensemble Aujourd'hui C'est de Réussir Dans le domaine De l'amitié Un proverbe chinois Dit Si tu veux Connaître l'eau N'interroge pas Le poisson Et j'interprète Sa phrase Comme ceci Le poisson Est continuellement Dans l'eau Il manque de recul Son expérience Est partielle Dans un sens Même s'il est Constamment En contact Avec l'eau Il n'est pas forcément La meilleure créature Pour en parler J'espère que Vous me considérez Comme un ami Ce matin Que j'ai un peu De crédit Pour en parler Mais je suis aussi Comme le poisson En train d'examiner Ce qu'est l'amitié Et j'ai aussi besoin D'un avis extérieur Est-ce que Ce n'est pas le cas Pour nous De s'en rendre compte Alors je suis heureux De me tourner Avec vous Vers la Bible Laissons-nous enseigner Par cette parole Laissons-nous Notre compréhension Du monde De notre foi Notre foi Mise en pratique Puisqu'on parle D'un sujet bien Concret ce matin Laissons donc Notre foi Être informée Par la parole De Dieu Nous allons explorer Ensemble Le thème De l'amitié Dans le livre Des Proverbes C'est Salomon Qui a collecté La plupart Des phrases Qu'on trouve dans ce livre Il a examiné La nature humaine Il a fait des observations Sur le fonctionnement Des relations humaines De la marge De ce monde Il y a bien Un aspect psychologique Dans l'instant Si on peut utiliser Ce terme moderne Mais rappelons-nous Que ce que nous allons Aussi lire Dans ce livre Dans ce texte Inspiré par l'auteur C'est l'auteur même De la vie Qui inspire Salomon Celui qui a fait A la fois L'eau Et le poisson Si vous voulez Pour revenir A notre programme chinois Nous allons donc lire Des paroles Qui viennent de celui Qui a créé Toutes choses De manière délibérée Avec une sagesse parfaite Dans un but précis Et ce but C'est que son nom Soit glorifié Que tout ce qui existe Lui rende gloire Donc juste cette pensée Déjà ce matin C'est que dans le domaine De nos amitiés On a la possibilité De rendre gloire à Dieu C'est plutôt stimulant Non ? Alors je vous propose De commencer à plonger Dans la sagesse pratique Des proverbes Et ensuite De prendre un peu de recul Par rapport à ce que On aura appris Dans ce domaine Pour le mettre A la lumière De notre relation A Jésus La sagesse est au départ Quelque chose de très pratique On reconnait quelqu'un de sage Parce qu'il vit Il parle Et il a une attitude Qui est sage Le livre des proverbes N'est pas un livre De recettes De commandements Mais un livre A méditer en plus D'un changement Dans notre vie pratique La sagesse C'est un juste savoir Avec le comportement Qui va avec C'est une capacité A distinguer Entre ce qui est valable Et ce qui ne l'est pas Ensuite Pour concrètement Nous engager Dans ce qui compte valable Je pense que Le premier appel De la sagesse Dans le domaine De l'amitié C'est de bien choisir Ses amis La première chose Que je vois Dans le livre Des proverbes En ce qui concerne L'amitié C'est cette invitation A faire attention A la manière Dont nous choisissons Nos amis Souvent Nos fréquentations Finissent Par déteindre sur nous Et nous aussi D'une certaine manière Nous pouvons influencer La vie de ceux Qui sont nos amis La question c'est Est-ce que ça sera D'une façon Positive Ou négative Quelqu'un a dit un jour Tes amis sont comme Des boutons d'ascenseur Soit ils te font monter Soit ils te font descendre Écoutons Les conseils De la sagesse Proverbe 12 Verset 26 Le juste Guide son compagnon Dans la bonne direction La conduite des méchants Les égarde Ou encore Proverbe 13 Verset 20 Celui qui marche Avec les sages Devient sage Celui qui fréquente Les gens stupides S'en trouve mal Il y a la fois Un choix positif Et un avertissement Qui nous encourage A fuir Les mauvaises fréquentations Car Attention Certains Soit disant Amis Peuvent se révéler Néfastes Pour nous Proverbe 22 Verset 24 Verset 25 Ne te lis pas A quelqu'un d'irritable Et fuis La compagnie De l'homme agressif Sinon Tu te mettras A imiter Leur comportement Et tu seras pris Dans un embronnage Fatal Encore Proverbe 21 Verset 10 De tout son être L'homme malveillant Désire faire du mal Et il n'épargne Même pas son ami C'est vrai Il y a différentes formes De malveillance Parfois C'est très subtil Il est facile D'éviter D'être ami Avec un gangster Notoire Mais il est tout à fait Possible De dépendre D'une amitié Vicieuse Avec quelqu'un Par des paroles Amères Manipulatrices Cette personne Peut vous égratigner Sans cesse Et vous rendre Amère A votre tour Oui Les personnes malveillantes N'épargnent même pas De leurs amis Alors sachons Prendre nos distances Avec de telles relations Si nous sommes dans ce cas Il y a encore Tout un tas d'autres proverbes Que vous voyez ici Choisissons nos amis Et peut-être Pour nous aider Dans ce choix Un proverbe Au verset 19 Du chapitre 20 Nous dit ceci Celui qui répand Les médisances Trahit aussi Les secrets Évite donc Les gens Qui parlent trop Positivement Ça signifie Qu'un ami Est quelqu'un Sur qui on peut compter On peut se confier A un ami Que l'on sait On sait Qui va rester discret Sur ce qui aura été partagé L'amitié se vit Dans un cadre De confiance réciproque Ce qui aura été partagé Entre deux amis Ne servira pas A détruire l'autre Ou à le mettre Dans une situation difficile Un bon ami C'est quelqu'un Qui va pas Qui va Qui va répandre Un bon ami Ce n'est pas quelqu'un Qui va répandre Des médisances Ou faire savoir Des choses Qui n'ont pas besoin D'être dites à tous Et qui respectent Qui respectent L'intimité de la personne Ça c'est un bon ami Si nous voulons être De bons amis Nous devons aussi Prendre en compte Toutes les exhortations Et les avertissements Des proverbes Et ailleurs dans la Bible Notamment Jacques L'auteur du Nouveau Qui écrit dans Le Nouveau Testament En ce qui concerne L'usage que nous faisons De nos parents La sagesse Nous invite A choisir des amis Mais pas pour vivre Une vie par procuration Pour rêver Et être quelqu'un Au travers d'une relation Il n'y a pas de fusion Dans l'amitié Et surtout pas Avec les méchants Du nouveau Proverbe 24 Verset 1 Dans cette même idée Les proverbes nous avertissent De ne pas nous laisser Aveugler par les richesses Proverbe 14 Verset 20 Le pauvre Est détesté Même par ses compagnons Tandis que le riche A de nombreux amis Attention Tous les proverbes Ne sont pas des commandements Ou des recommandations Certains Comme celui-ci Je crois Ne posent que des constats C'est ce que l'on constate Une personne riche Aura tendance A attirer les amis Proverbe Encore de ça Proverbe 19 Verset 4 Un homme riche A sans cesse De nouveaux amis Un pauvre Risque de perdre Le seul qui lui reste Encore proverbe 19 Verset 6 Et 7 Beaucoup de gens Flatent en face L'homme important Et tout le monde Se prend d'amitié Pour kiffer des cadeaux Le pauvre Est désesté Par ses propres frères A plus forte raison Ses amis L'abandonnent-ils Lorsqu'ils voudraient Et leur parler Ils ne sont plus là Alors Salomon Avec sa sagesse Nous pose la question Sur quelle base Construisons-nous Nos amitiés Il nous interpelle aussi Savons-nous bien Pourquoi certains Nous considèrent Comme leurs amis Nos amitiés Sont-elles basées Sur une relation Intéressée Ou sur la loyauté Entre Nos amis Envers nos amis Et si parmi nous Quelqu'un se trouve En danger De convoiter De jalouser De vouloir vivre La richesse Ou la reconnaissance Au travers d'une amitié Avec quelqu'un Voici un petit rappel Des progrès Chapitre 22 Verset 2 Le riche Et le pauvre Se retrouvent C'est le Seigneur Qui les fait Tous deux Jacques Le frère du Seigneur Dans le Nouveau Testament Nous invite De même Dans son épître Au chapitre 2 A ne pas montrer De partialité Entre riche et pauvre Il nous rappelle La loi royale Qui est Selon les écritures D'aimer son prochain Comme soi-même Et sans favoritisme Sachons donc Choisir Nos amis Nous disposons D'une certaine liberté La Bible ne dit pas Nord sur blanc Marc-Étienne Tu seras l'ami De Michel Tel évangile A tel chapitre Tel verset Si c'était le cas Il nous faudrait Respecter à la lettre Cela Parce que ce serait écrit Mais Si nous disposons De liberté Pour choisir nos amis Nous sommes aussi Responsables Devant Dieu De nos choix Cherchons donc La sagesse Dans ce domaine Et ne nous prions pas De construire Des amitiés solides Ma deuxième grande idée C'est que justement L'amitié Est nécessaire A notre vie C'est une nécessité Pour nous tous Nous sommes Des êtres relationnels Nous avons été créés Tous pour Être en contact Avec Dieu Et les uns Avec les autres Personne ne peut Vivre seul Le confinement Qu'on a vécu Ces dernières semaines Nous a amené Peut-être à toucher Du doigt Cette limite Quand on est Trop seul C'est d'ailleurs Un des drames Silencieux De notre société Occidentale actuelle Les personnes âgées Meurent dans leur appartement Sans que personne Ne s'en soucie Elles n'ont plus de visite Depuis des mois Des semaines Des personnes Vivent Cloisonnées Chez elles Mais scotchées A leur ordinateur Et sous des identités D'emprunts Elles signent Des mondes virtuels Comme Facebook Snapchat Instagram Et autres C'est un paradoxe étrange De notre culture Qui met en avant Le besoin relationnel De tous Et en même temps La difficulté Aujourd'hui De vivre En vie réelle Des relations apaisées Constructives Bienfaisantes Avec ceux qui nous ont Il se veut bien Que certaines souffrances Ou certaines joies Échappent à nos amis Même les plus proches Au vers 14 Verset 10 On dit cela Chacun est seul Dans ses chagrins Et ses joies Personne d'autre Ne peut les partager Mais en tout cas Elles n'échappent pas A Dieu A Jésus Qui a souffert Et qui a connu Les luttes De tout être humain L'avoir comme ami C'est pouvoir partager Avec lui Tout ce que nous vivons Et lui Nous connait mieux Que nous nous connaissons Nous-mêmes Mais C'est encore Plus certain Que des amis Peuvent connaître Et discerner Des choses En nous Dont nous ne sommes Pas conscients Nous-mêmes Et donc on a besoin De ces personnes Là autour de nous Ils peuvent nous offrir Un salut Un recul Un recul salutaire En de nombreuses occasions Au vers Proverbe 19,2 Nous dit Il n'est pas bon De se méconnaître A se précipiter On manque le but Et Proverbe 15, verset 22 Nous dit Quand on ne consulte personne Les projets échouent Grâce à de nombreux conseils Ils se réalisent Est-ce que vous avez déjà connu Cette expérience ? Vous êtes tracassé par quelque chose Ça tourne dans votre esprit Et un de vos amis Le remarque Oui parce qu'un ami Est attentif A son ami Il vous demande Avec bienveillance Dis-moi Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air tracassé Ces derniers jours Et voilà que Vous lui exposez Le problème Auquel vous faites face Vous en parlez Après une petite heure De discussion Vous voilà tout léger Les idées plus claires Vous savez Où vous allez Salomon L'avait déjà Observer en son temps Proverbe 20, verset 5 Les pensées de l'homme Sont cachées Comme des eaux souterraines Une personne Inséligente C'est les faire appeler Un ami C'est écouter Et parler De manière Appropriée Même si c'est Pour nous avertir Ou nous reprendre Parfois Proverbe 27, verset 6 Les reproches d'un ami Montrent son affection Mais les signes D'amitié d'un ennemi Sont trompables Écoutons nos amis Quand ils cherchent Avec bienveillance A nous rendre attentifs Au piège de la folie Et du péché Oui, nous avons bien besoin De relations Et en particulier De pouvoir compter Sur des amis Proverbe 27, verset 9 Nous dit ceci L'huile et le parfum Réjouissent le cœur Et la douceur D'un ami Vaut mieux Que les conseils Qu'on se donne À soi-même Enfin Troisième partie Finalement Celle-ci L'amitié C'est une manière D'obéir À un des commandements De Dieu Aimer son prochain Proverbe 17, verset 17 C'est ceci L'ami aime en tout temps Le frère est né pour la détresse Un ami est secourable Même plus qu'un frère Un frère, on ne le choisit pas Quand il exprime sa solidarité Dans la détresse C'est plutôt par obligation morale C'est surtout le cas dans la société orientale À l'époque de Salomon Et ça l'est encore aujourd'hui Pour beaucoup de nos frères Et soeurs africains Il n'est pas question de refuser D'aider un frère Quand il est en détresse Ou une soeur Un membre de la famille Mais l'ami Aime dans les bons moments Comme dans ceux les plus pénibles Et il le fait par choix Par loyauté Librement Par affection Petite parenthèse On peut être ami avec son frère Ça n'empêche pas Mais un ami le fait En dehors de tout autre lien Proverbe 18, verset 24 Il y a des amis qui mènent au malheur Un ami véritable Et plus loyal Qu'un frère Je pense que l'entraide C'est important dans l'amitié D'ailleurs c'est peut-être comme ça Que naissent souvent les amitiés L'amitié se nourrit de services rendus Autant que d'un sentiment D'attirance réciproque Mais à son sommet C'est une alliance C'est un engagement De vouloir le bien de l'homme L'apôtre Paul Avec de nombreux amis Qui ont manifesté concrètement Leur attachement à la personne Ils partageaient les mêmes valeurs Et ils ont prouvé leur loyauté Lisez Romains chapitre 16 par exemple Toute cette longue liste De noms d'amis De Paul Qu'ils sèlent Et nous Cette semaine Comment pourrions-nous manifester Concrètement Notre affection Voilà un dernier conseil Pratique Tiré de la sagesse des proverbes L'amitié est une relation Basée sur la loyauté Un choix réciproque Mais la sagesse Nous encourage à entretenir Aussi cette relation Proverbe 27 N'abandonne pas tes amis Ni les amis de ton père Si tu es en difficulté Ne va pas chez ton frère Car un voisin proche Vaut parfois mieux Qu'un frère Entretenir une amitié Ça ne signifie pas Squatter Si on me permettait l'expression Squatter la vie d'une personne Il y a parfois Des amitiés toxiques Qui étouffent Plus qu'elles n'amènent À l'épanouissement Alors voilà donc Une recommandation Sensée de la sagesse Proverbe 25 Verses 16 et 17 Si tu trouves du miel N'en mange pas trop Sinon tu en seras dégoûté Au point de le vomir Ne rends pas trop souvent Visite à ton voisin Sinon il sera lassé de toi Au point de te haït Alors C'est pas évident On a besoin de sagesse Il y a une question de mesure Et parfois il y a une question De timing aussi Proverbe 27 14 Si quelqu'un te salue Bruyamment Si quelqu'un salue Bruyamment son voisin Au point du jour Sa salutation Sera considérée Comme une insulte On respecte La vie Voilà De ceux Qu'on veut aimer Alors avec toute cette sagesse Très concrète Et pratique Des proverbes Je voudrais conclure Et peut-être vous reconnaître avec moi Que finalement Trouver des bons amis Ce n'est pas quelque chose De si facile On a besoin de sagesse On a besoin de prier Dieu Dans ce domaine Même pour un sujet pratique Comme celui de l'amitié Craindre Dieu Le respecter Se soumettre A sa sagesse Est tellement essentiel Que c'est une question De vie ou de mort Proverbe 8 Oui Celui qui me trouve Dit la sagesse A trouvé la vie Et le Seigneur La prouve Mais celui qui ne me trouve pas Se blesse lui-même Tous ceux qui me détestent Aiment la mort En effet Tous nos choix Ont des conséquences Rejeter la sagesse A mettre des blessures Dans cette vie Certaines d'entre elles Peuvent être lourdes À porter à long terme Et c'est également Et c'est également le cas Pour ce qui concerne l'amitié Je prenais deux ou trois personnes Qui ont consommé pas mal de drogue Dans leur jeunesse Et qui aujourd'hui souffrent De peau de tête De perte de mémoire À l'époque Ils ont suivi de mauvais amis Peut-être que ce matin Certains sont accro Soit à l'alcool Ou soit Peut-être Cette poursuite effrénée Dans les mondes virtuels Et peut-être Ils luttent pour résister À cette dépendance Et tout a commencé doucement Sans qu'ils s'en aperçoivent En suivant petit à petit Sortie après sortie Leur fréquentation Dans ces pôles Si vous connaissez Ce genre de blessure Je vous invite à chercher Un ami sage Pour vous aider Mais je veux avant tout Vous inviter à vous confier À Christ Il peut vous restaurer Aujourd'hui Mais surtout Vous éviter la conséquence ultime Du rejet de la sagesse Je veux parler de la mort Et de la séparation éternelle Avec Dieu Il est celui Jésus Qui peut vous faire passer D'ennemi de Dieu À ami de Dieu La réconciliation avec Dieu Est possible En Jésus Christ Le premier appel De la sagesse ce matin Pour ceux qui peuvent l'entendre C'est d'être réconcilié Avec Dieu Proverbe 20 verset 9 Nous dit Quelqu'un peut-il dire J'ai la conscience tranquille Je suis pur de tout péché C'est seulement par Jésus Christ Que cela peut être possible Renoncez à la voix de la folie Et entendez l'appel de la sagesse Reconnaissez l'autorité de Dieu Pour découvrir son amie Proverbe 20 verset 6 Beaucoup de gens se proclament fidèles Un homme sûr Qui le trouvera Je propose cette deuxième application Un homme a été fidèle jusqu'au bout À un point où aucun d'entre nous N'est capable d'aller Je veux parler de Jésus Et c'est une invitation pour nous À chercher à ressembler à notre roi Juste et sage Imitant ceux qui imitent Christ Cherchons l'amitié de ceux qui marchent Dans l'époque de Christ Une dernière application Avec ce Proverbe 19 verset 22 Ce qu'on désire d'un homme C'est une amitié fidèle Aussi mieux vaut un pauvre Qu'un menteur Nous désirons tous vivre De belles et grandes amitiés Ça fait partie des besoins Que nous avons D'avoir des relations encourageantes Stimulantes Bien présentes Authentiques Avec d'autres personnes autour de nous Mais c'est aussi De notre ressort D'offrir une telle amitié À ceux qui nous ont En étant ouverts à tous Sachons-nous Dans nos amitiés Avec ceux qui sont En dehors de l'Église Comme ceux qui Avec nous Marchent à la suite de Christ Reflétez la fidélité La loyauté La générosité Et l'affection de Dieu Merci beaucoup Marc-Étienne Nous allons continuer Dans notre célébration Par deux chants Nous voulons répondre À la parole de Dieu Par des chants Le premier c'est Te connaître Jésus Le deuxième Crier à toi Sous-titres par Jésus Reconstruire ma vie Utilée Précieuse Ce lancement Ce qui m'est égale N'a plus de valeur Ne me séparera Car je préfère Te connaître Jésus Te connaître Jésus Te connaître Jésus Mère de mes rêves Sois mon Dieu Mon Seigneur Avec joie et majestis Ô Seigneur Je t'aime Mon plus cher Mon plus cher désir De connaître le mieux De me réantoir T'appartenir T'exit par la foi T'as la Sainte Fille Et le mot précieux De la justice Te connaître Jésus Te connaître Jésus Il m'aide de l'église Ton grand Dieu Votre Seigneur Rejoignez la justice Au Seigneur Je t'aime Vivre de ta vie De résurrection Rejoignez la justice Rejoignez la justice Jésus A tes souffrances Devenir en forme A toi dans la mort Et vivre avec toi L'éternité Je t'aime Tu te promètes Jésus Je t'aime Te promètes Jésus Jésus Je t'aime Jésus Te promètes Jésus Je t'aime Bére de la mort T'en amour Oui, je t'aime. Le sourire est de vie, j'appelle l'honneur du sceau. Moi aussi, ô Seigneur, je souris après toi. J'espère de toi, mon Dieu, être là devant toi. De venir dans ton temps, me présenter à toi. Pour qu'enfin me reviennent les sourires, il m'entend. Pour que je pourrais courir vers ta raison, je me prie à toi. Plus tôt que de pleurs, je veux monter sur toi. Se nourrir à nos morts, l'espérance et la joie. Se rendant ta présence, je me prie à toi. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu. Encore une fois, tu es un fou à mon feu. Pour qu'enfin me reviennent les sourires, il m'entend. Pour que je pourrais courir vers ta raison, je me prie à toi. Plus tôt que de pleurs, je veux monter sur toi. De venir dans ton temps, l'espérance et la joie. Se rendant ta présence, je me prie à toi. Montre-moi au Seigneur, chaque jour ta beauté. Ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai, je chanterai celui qui m'a dit les maîtres. Celui qui m'a choisi et qui m'a fait remettre. Pour qu'enfin me reviennent les sourires, il m'entend. Pour que je pourrais courir vers ta raison, je me prie à toi. Plus tôt que de pleurs, je me prie à toi. C'est mon frère, l'espérance et la joie. Se rendant ta présence, je me prie à toi. Montre-moi au Seigneur, mon Dieu. À l'exéterne, nous aimons intercéder pour notre monde. Nous croyons que c'est un privilège pour nous de nous approcher de Dieu pour prier pour nous et pour ceux qui nous entourent. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous intercédons pour notre monde. Père Céleste, la folie est présente dans notre monde et la sagesse nous manque à tous. Nous te remettons, nous dirigeons politiques, les responsables de nos nations, que tu guides et diriges leurs décisions pour protéger les faibles et qu'ils aient ta sagesse. Nous prions aussi pour les responsables de grandes entreprises qui doivent prendre des décisions qui ont des conséquences pour de nombreuses personnes. Donne sagesse et courage. Donne amour et un souci des plus démunis, des plus faibles à tous ceux qui doivent prendre des décisions difficiles. Notre Père, nous te prions qu'à travers le monde, ton évangile se répande, mais aussi que ta bienveillance soit connue et que tu relèves ceux qui sont mal. Nous te prions pour la France. Nous te prions pour notre président, M. Macron, pour notre premier ministre, M. Philippe. Et nous te prions que tu leur donnes courage, amour et patience. Seigneur, que nos frères et sœurs dans les églises locales qui suivent Jésus à travers la nation puissent servir leur communauté, aimer leurs voisins, être de bons amis. Père, suscite des ouvriers pour ta moisson en France comme en Europe. Nous te remettons notre pays. Nous te prions pour notre ville de Paris. Que tu donnes à Mme Pidal-Blo, notre mère, le discernement et la sagesse dont elle a besoin. Qu'elle puisse prendre des bonnes décisions en faveur des plus vulnérables. Nous remercions notre Dieu pour les soignants, le corps médical, pour les techniciens de surface des hôpitaux, pour les éboueurs et pour d'autres qui se mettent en danger pour notre bien. Protège et bénisse ceux qui nous entourent. Nous te prions, notre Dieu, que tu sois le secours de ceux qui sont en détresse aujourd'hui. Nous te remettons notre église, les membres et les personnes qui viennent régulièrement. Que tu nous donnes ta sagesse parfaite déversée par ton esprit. Que tu nous donnes de marcher en tant qu'amis de Jésus-Christ. Nous te remettons ceux qui assistent ou observent nos célébrations. Que tu déverses ton esprit sur eux aussi et qu'ils puissent connaître la bénédiction de l'amitié éternelle qu'offre Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à fuir la folie, à vivre comme de bons amis pour ceux qui nous entourent et de marcher avec Christ au jour et jour après jour. Nous allons continuer cette prière avec la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père. Ensemble, nous disons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des sièges. Amen. Nous allons terminer avec le chant « Quel ami fidèle et tantre ». Mais avant cela, quelques annonces. Si vous le pouvez, rejoignez-nous par Zoom dans quelques instants. Et ce soir, nous ferons une soirée dialogue, un temps d'échange, les questions qui tuent le pasteur. Venez avec vos questions, nous allons discuter ensemble. Si vous voulez l'adresse Zoom, vous pouvez m'envoyer un mail et maintenant chantons « Quel ami fidèle et tantre ». Quel ami fidèle et tantre Nous avons sans Jésus-Christ Toujours prête à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances en chute de chaque jour. C'est l'avance et l'écrigence qui les rires chansons d'amour. Quelle amie fidèle et tantre Nous avons sans Jésus-Christ Toujours prête à nous comprendre Quand nous sommes en souci Disons-lui toutes nos plaintes Nous ont mis tout notre cœur Viens tous ces paroles saintes Nous rendrons leur vrai bonheur Quelle amie fidèle et tendre Nous avons sans Jésus-Christ Nous avons sans Jésus-Christ Toujours prête à nous défendre Nous avons sans Jésus-Christ Nous avons sans Jésus-Christ Nous avons sans Jésus-Christ Quelle amie fidèle et tendre Quelle amie fidèle et tendre Nous avons sans Jésus-Christ 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 Nous avons sans Jésus-Christ